Là ce que je vois, tout le monde n'est pas là. Apparemment, je dirais ce que je pense, ceux qui étaient en ordre sont ici, ceux qui ne sont pas en ordre se sont barrés. Mais enfin bref, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça la vie. Il y a une chose que vous devez savoir avant tout, c'est pas une guerre personnelle, ça n'a rien à voir, mais il faut absolument que nous fassions une action. L'action est la suivante, je vais vous donner quelques points, et puis je vais vous expliquer le pourquoi. Ces trois dernières semaines, à part celles-ci, il y a eu des bagarres sur le marché, à cause que vous avez des dealers qui sont un peu plus hauts, et qu'ils font aux yeux des marchands, et de nos clients. L'incohérence d'ouverture des parcs à conteneurs, a priori, au matin vous ne travaillez pas, ce qui vient à dire, c'est que vous devez arrêter de travailler pour aller vider vos caisses. Les dealers, je les ai eus en face de moi aujourd'hui, ils étaient en train de dealer devant tout le monde. L'incompétence de certains placiers, je maintiens, dans le sens que j'ai demandé plus d'une fois, pas aujourd'hui, par le passé, que les placiers ont plus de responsabilités. Ce n'est pas normal qu'un placier vienne et qu'il soit torché, s'il a des problèmes à sa maison, il reste à la maison, il n'a pas à venir avec ses problèmes. Et quand il fait quelque chose, qu'il place les gens correctement, et décemment, et ne pas se prendre pour Dieu le Père, le règlement, il est le même pour tout le monde. Les voitures qui se croient au matin sur un circuit, qui n'arrêtent pas, et qui s'amusent, Patti, le marchand de textiles, et tout ça en fait, c'est normal, il ne se passe jamais rien, Charles-le-Roy, Charles-le-Roy, il n'y a pas de problème. Les bornes électriques, ça fait trois ans qu'on demande pour que les bornes électriques soient arrangées. Il n'y a toujours rien. La semaine dernière, il y a une borne électrique qui a pris feu. Heureusement qu'elle a pris feu là-bas. Elle aurait pris feu à un peu plus près. Je serais curieux de savoir comment ça serait terminé. Apparemment, l'hiver, ici en Belgique, il se termine le 1er février, pas le 21 mars, c'est le 1er février. Donc l'hiver ne dure pas. Il n'est pas aussi long. Donc on a trop d'argent, il faut payer. Il n'y a pas de trou, les gens ne se cassent pas la gueule sur le marché. Lorsqu'on vient qu'il y a la neige sur le marché, qu'il y a la glace qui nous empêche de travailler, je veux bien. La première semaine, mais la deuxième et la troisième, ils savaient qu'il y avait de la neige. Ils savaient qu'il y avait tous ces inconvénients-là. Ils s'en foutent. Nos clients ne viennent pas. Et nous, on prend des risques avec nos véhicules pour venir en plus. Les vols à la tire. Combien de commerçants ici, se sont fait voler la caisse. Les clients se font voler dans leur sac. Et ainsi de suite. Il ne se passe rien, Charleroi. Les vendeurs à la copie, les sauvettes là, qui nous empêchent de travailler, aujourd'hui, ça n'a pas arrêté. Mais il n'y avait que ça. Mais il ne se passe rien, Charleroi. Tout va bien. Les allées nous respecter. Il se passe bien, Charleroi. Tout va bien. On a beaucoup de clients, Charleroi. Tout va bien. En réalité, pour les administrations communales, tout va bien. À la différence près, c'est qu'on est allé à plusieurs fois à la réunion. On a vu M. Viseur. Il était présent en viseur. Ornée-là, notre échevine, fréture, la police, tout ce qui s'enfuit. Le problème qu'il y a à Charleroi, l'insécurité qui se passe et tout ce qui nous arrive est très simple. Il n'y a plus d'argent en caisse. Donc, on sert la vise de tous les côtés. Donc, tous les budgets sont restreints. La régie des marchés fait de l'argent, génère de l'argent entre nous. Fait un bénéfice. Mais ce bénéfice, cet argent ne peut pas la garder. Parce que la ville pompe cet argent. Donc, automatiquement, il est toujours en déficit. Par le passé, à la régie des marchés, nous avions des camions poubelle. On avait du personnel. Aujourd'hui, il n'y a plus que cinq camions. S'ils ne tombent pas, ils n'en ont même plus. Il reste deux personnes qui travaillent pour la régie. C'est tout. Donc, plus on avance, pire que c'est. On a demandé qu'il y ait un renfort de police au matin quand vous arrivez avec vos véhicules parce que vous déballez tout le matin. On m'a répondu « Vous venez à quelle heure au matin, vous, monsieur ? » « Moi, j'arrive à cinq heures du matin. » « Mais monsieur, si vous arrivez à sept heures, vous n'avez pas de problème. » « Donc, venez à sept heures pour déballer. » « Comme ça, vous aurez fini à dix heures. » On finit à cinq heures. Voilà. Donc, on a demandé des renforts. Ils nous ont dit que la seule police qu'il y avait, c'était à six heures et demie. Ils partaient de Jumet pour venir ici. Quand ils arrivaient ici, il était sept heures, sept heures quart. Il y avait deux agents de police. On a demandé qu'ils soient plus dissuasifs, qu'on nous mette des combis de police afin que les gens le voient. Je n'ai toujours rien vu venir. Tout ce qu'on a pu gagner, c'est deux agents de police un peu plus tôt d'une demi-heure. Mais ça n'a pas arrangé. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est très simple. Ou bien on se fait entendre et dire une bonne fois pour toutes, oui, on veut changer, on veut ramener nos clients, on veut de la sécurité. Du jour au lendemain, vous n'allez jamais l'obtenir. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas parce qu'on va faire une manifestation ou qu'on va faire grève ou qu'on va aller fermer les rues que le lendemain matin, vous allez faire le double de vos recettes. Ce n'est pas vrai. C'est du travail à longue échéance, doucement, doucement, et faire que le public revienne de plus en plus vers nous. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je souhaite que vous ayez tous très bien travaillé, que vous avez très bien gagné votre vie. Moi, je n'ai rien foutu. Si je regarde le public qui passe, c'est un public qui est de moins en moins. Alors, on avait fait deux réunions. Sur ces deux réunions, il y a des gens qui ont pu venir, des gens qui n'ont pas pu venir. À la dernière réunion, on a pris comme décision, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Comme ça, il n'y aura pas de mauvais blablabla. Quand on était à la réunion, on a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, j'avais proposé afin de leur donner une leçon, une bonne fois pour toutes, parce que pour eux, on dépend d'eux. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de marché à Chalroix, on ne vit pas. S'il n'y a pas de marché à la ville basse, on ne vit pas. Mais quand on va au marché à la ville basse, il faut qu'on fait certains marchés où on ne fait pas de recettes, nous, on paye quand même. Donc, pour eux, on dépend d'eux. Et j'avais proposé, moi, lors de la dernière réunion, ne pas faire une manifestation, simplement de créer un marché qui était similaire à celui de Chalroix, pas très loin. Là, tout le monde a pris « Ah non, on va détruire le marché de Chalroix. » C'était un dimanche, tous les mois, tous les premiers de chaque mois. Et ils ont pris, tous ensemble, dire qu'il vaut mieux faire une action. Donc, le préavis de grève qui a été déposé, c'était par les gens qui étaient là ce jour-là. Je comprends tout à fait, et je suis tout à fait solidé avec tout le monde, que le week-end, c'est nos plus gros jours. Moi, dans mon cas, le dimanche, je permets de payer mes frais de toute ma semaine. Mais si je ne sacrifie pas une journée sur mon année pour que j'ai un avenir meilleur, je ne sais pas où j'irai. Alors, aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est le 28 à 10h du matin, vendredi, 28 à 10h du matin, convoqué à l'administration communale afin de voir notre bourguémestre. Mais dites-vous bien ceci, je suis sûr et certain qu'on n'aura rien du tout. Quand je vous dis rien, c'est rien. Parce que s'il a eu l'audace de retirer des agents de police, 50 agents de police, soi-disant, quand le degré de criminalité à Charleroi a tombé, et qu'il va remplacer ça par des caméras, je ne sais pas où on va aller. Donc, ce qu'il veut faire, c'est que le jour où il y aura un meurtre sur notre marché, on dira, je l'ai vu à la caméra, mais la parole est à ne pas plus intervenir tout de suite. Donc, il y a un sentiment d'insécurité perpétuelle. Et on doit faire une action. Cette action, c'est à vous de la déterminer. Je vais vous demander une bonne fois pour toutes la même chose que j'ai fait lors de la dernière réunion. Une grève, une action, n'importe laquelle. Moi, j'ai trois propositions à vous faire. Nous allons le faire à main levée. Comme ça, il n'y aura pas... Moi, j'avais dit ici, moi, j'avais dit là. Vous n'êtes pas obligés. Encore une fois, avant de prendre cette décision, dites-vous bien ceci, c'est que en aucun cas on ne peut vous empêcher de déballer. Le droit à la grève, il existe pour tout le monde, sans aucune exception. Vous voulez faire grève, vous voulez faire grève. Vous venez de déballer, vous pouvez venir déballer. Mais si c'est la grève, on dit qu'on fait grève, je ferai, moi, personnellement, tout ce qui est en mon pouvoir, médiatique et ainsi de suite, que le public sache, une bonne fois pour toutes, ce qui se passe et empêcher les gens de venir à Charleroi. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre la décision, une bonne fois pour toutes, quelle est l'action que vous voulez faire ? Le centre-ville, c'est avec vous. Oui, le centre-ville, maintenant. Tous les commerçants de la ville de Charleroi sont avec nous. L'opinion publique est avec nous, ne l'oubliez pas. Une bonne fois, tout le monde, s'il faut faire un référendum, on fera un référendum. Alors, moi, j'avais proposé, au départ, puisqu'on avait fait un comité à la dernière réunion, que les dimanthes, si on ne déballe pas, certains conviennent, d'autres n'ont pas voulu. Je conçois tout à fait. Maintenant, une fois dans sa vie, je crois qu'on peut faire un effort. Je crois, je ne suis pas certain, vous êtes seul juge. Ou alors, venir foutre le bordel à Charleroi et fermer. Mais n'oubliez pas que si vous, on ferme Charleroi, le public, qui n'a rien à voir là-dedans, il n'a strictement rien à voir, lui, il subit comme nous, nous subissons. C'est exactement la même chose. On va aller pénaliser. Le droit à la grève, on l'a, parce qu'elle a été déposée. Le droit de manifestation, pour vendredi, on ne l'a pas. J'ai téléphoné. On ne l'a pas. Donc, tous ceux qui viendront éventuellement nous soutenir pendant la réunion, le 28, prennent des risques. On n'a pas ce droit. Ça n'a pas été déposé. Donc, aujourd'hui, ou on fait une grève, ou bien on fout le bordel à Charleroi, tout ce que vous voulez, je suis ouvert à toute disposition. Mais n'oubliez pas qu'il y a des choses qu'on peut, et il y a des choses qu'on ne peut pas. Donc, ce qu'on peut, c'est parce que ça a été déposé, ce prix-arrivée de grève. Ce qu'on ne peut pas, c'est venir fermer. C'est-à-dire, C'est-à-dire.